En fait, qu'est-ce qui pousse à faire un film presque, c'est absolument ça. C'est plusieurs choses, ce n'est jamais un seul niveau, je pense. Il y a ce film et le moment où j'ai fait ce film, le moment où j'ai eu l'idée de faire ce film, qu'il peut peut-être raconter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive dans un travail comme ça, qu'il était un premier long et un deuxième long et puis ce troisième est arrivé peut-être comme une manière de questionner les deux autres. Comme je fais les films un peu, je dirais presque les uns contre les autres quelque part. C'est-à-dire, j'ai horreur de se répéter, de tout simplement s'ennuyer et d'ennuyer les gens qui tournent avec moi. Et donc, chaque fois, c'est un chemin nouveau presque. Donc, ce film est arrivé après deux autres, qui était un premier, qui était peut-être un film engagé politiquement de manière frontale, qui parlait d'une période bien précise de l'histoire contemporaine du Maroc. Et puis, un deuxième qui, lui, touchait au genre dans le cinéma, qui mélangeait comme ça les genres. Polar, d'une histoire d'amour romantique, la comédie musicale, le burlesque. Parce qu'il y avait une espèce de film comme ça qui interrogeait la forme de manière, en tout cas, assez forte. Et celui-là, peut-être, c'est un peu... Est-ce que je peux peut-être m'aventurer à dire une synthèse quelque part ? Il y a le sujet comme ça qui est en rapport avec la réalité, qui est ancré dans une réalité assez forte. Et en même temps, il y a aussi, comme ça, un travail sur le genre. C'est-à-dire que ce n'est pas un genre très respecté dans le film, c'est un genre un peu baladé. Il y a des choses qui reviennent, il y a des choses où le film noir est reconnaissable. Mais c'est vrai que traîner, balader comme ça dans une réalité qui ne l'a pas inventée, qui est la réalité marocaine, fait que le genre se pervertit et donne quelque chose qui, à mon sens, en tous les cas, dans ce que moi j'ai envie de faire, m'intéresse plus. Il essaie de capter quelque chose sur cette jeunesse, c'est vrai. Il y a eu un titre d'un article dernièrement, quand le film est sorti en Suisse, qui s'appelle tout simplement « Une jeunesse marocaine ». Alors peut-être qu'il y a quelque chose. Est-ce que le film a voulu dresser le portrait d'une jeunesse ? Non, sincèrement. Je n'ai pas voulu faire un film pour faire le portrait de la jeunesse marocaine. Je voulais faire un film pour raconter l'histoire de Malik, de Soufiane, de Ellel, de Dunia, de Awatef, etc. Donc je parlais des gens que je voulais comprendre, des gens que j'aime beaucoup, que je rencontre, que je connais, que la réalité a produit, qui sont là. Maintenant, si le film, une fois fait, reflète une jeunesse, un moment de cette jeunesse, parle de cette jeunesse aujourd'hui, peut-être. Tant mieux, je dirais, à la limite. Je ne ferais rien contre. Alors pourquoi ne pas les aborder aussi ? Je veux dire, il y a ça. Ouais, pourquoi ne pas les aborder ? Parce qu'on peut aussi rester dans cette presque auto-censure, à dire on n'en parlera jamais, parce que, etc. Il y a un moment donné où le cinéma prend à bras le corps des sujets qui sont les sujets de la société, et qui sont des sujets, je veux dire, qu'on règle plus en les affrontant, en les regardant en face qu'en les cachant. Alors on a tendance à plus se cacher peut-être, à plus ne pas en parler, comme si le fait de ne pas en parler fait que ça n'existera plus. alors que c'est absolument faux. Et donc c'est vrai que c'est pour ça, si je peux dire. C'est pour ça, mais ça d'un côté. Pourquoi tant de choses ? Ce n'est pas une volonté de dresser comme ça, une espèce de panorama. Pas du tout, sincèrement. Pourquoi tant de sujets ? Parce qu'il y a plusieurs personnages peut-être aussi. Donc chaque personnage ramène sa vie dans le film, ramène ses idées, ramène ses malheurs, ramène ses bonheurs, ses aspirations, ses espoirs, ses envies, ses désirs. Et donc c'est la rencontre des désirs quand même minimum de cinq personnages qui sont centrales et de huit personnages importants. Et donc du coup c'est vrai, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs vies, un vécu multiple qui fait qu'on est face à un film où du coup ça brasse plusieurs sujets peut-être. Il est distribué, il est même déjà sorti et on a eu une extraordinaire soutien critique. La critique était absolument formidable autour du film. Le film est encore dans les salles. Moi je ne fais pas non plus, je veux dire, un cinéma entre parenthèses commercial à grande échelle, etc. C'est là par exemple notre sortie, c'est une sortie d'un film d'auteur, donc on est sorti sur trois copies, donc c'est vraiment une configuration très réduite, ce qui permet que le film continue, que les copies se baladent comme ça entre les salles et les villes. Mais voilà, on ne peut pas dire non plus qu'avec trois copies on va faire 500 000 entrées. Je veux dire, mathématiquement c'est impossible. Mais ce n'est pas quelque chose dont je me plains, je veux dire, pas du tout. Je sais quel cinéma je fais et je sais le public qu'il y a pour ce cinéma-là, au Maroc ou ailleurs. Je veux dire, c'est un cinéma que j'espère, je ne sais pas si c'est réussi ou pas. Mais bon, c'est un cinéma exigeant qui parle un peu au spectateur en le respectant, en respectant son intelligence. On n'est pas dans un monde aujourd'hui qui est entouré de cette approche-là, je veux dire. La télévision est en premier poste, je veux dire, quelque part. Donc on est face à un public qui n'est pas gâté lui non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la captation d'images et la captation comme ça, je veux dire, première directe de la réalité. Et il y a le passage de cette réalité-là, paranoïtique, qui peut être justement dans ce cas-là, le cinéma, comme ça peut être le théâtre, comme ça peut être le roman, comme ça peut être la poésie. Et donc on n'est pas dans une approche ni journalistique ni télévisuelle et du coup, je pense que c'est faire qu'il y a un regard porté sur cette réalité. Et donc le regard porté sur cette réalité qui est violente, l'emmène, l'introduit forcément dans une poétique, qui est la poétique des images. Donc je pense que c'est normal, je veux dire que c'est normal que ce soit comme ça, parce qu'on est dans, oui, dans des images qui ont du recul, qui travaillent sur cette réalité, qui travaillent même sur cette violence. Et donc qui essaient de trouver l'essence des choses et l'essence des choses est souvent noire et poétique. C'est-à-dire que, alors il m'arrive d'être acteur dans les films des autres, ce qui est des vacances, tout simplement. Ça ne me plaît pas beaucoup quand je dis ça, mais non, je dis ça pour plaisanter un peu, mais oui, c'est-à-dire que quand je suis réalisateur, c'est quand même porté à un film pendant trois ans. Il faut être un peu fou pour faire ce métier. C'est que, voilà, il faut consacrer du temps. Quand on est comédien, c'est autre chose. On participe comme on peut à l'univers de quelqu'un. Quand moi je fais les deux, pendant longtemps, je n'ai pas fait ça, pendant très longtemps. Imaginons que c'est quelque chose de très dur. Et puis il m'est arrivé de le faire une fois, mais de le faire sur juste deux séquences dans un film à moi. Puis je me suis rendu compte du plaisir aussi que c'est. Et du fait que ce n'est pas si compliqué que ça, c'est même quelque chose, je trouve, d'extrêmement intéressant à faire, de donner son corps à son film, quelque part. Non, pour le moment, ça ne m'est jamais arrivé d'écrire en se disant que c'est le rôle que j'ai envie de jouer. Par contre, il va m'arriver, je pense, si la vie me le permet, d'écrire peut-être. Il y a des personnages réels que j'ai envie de jouer un jour. Ça, c'est vrai, dans mon rêve de comédien, si je peux dire ça, il y a des personnages comme ça, alors que ce soit dans un film à moi, dans un film de quelqu'un d'autre. Mais peut-être qu'il m'est arrivé un jour d'écrire pour le personnage, effectivement, pour que je joue un de ses personnages. Donc ça, peut-être ça va arriver. Mais pour le moment, non, j'ai écrit sans me distribuer dès le début. Je n'ai pas eu de facilité à trouver les fonds. Ça a été difficile, oui. Quand c'est très difficile, c'est que les films ne se tournent pas. Donc, dans l'actuelle situation du cinéma et du cinéma fragile un peu, je veux dire, un cinéma comme le nôtre, je dirais qu'il y avait des difficultés, mais ces difficultés n'ont pas tué le projet. Connaissant le nombre de films qui ne se tournent pas autour de moi, je me dis que c'était difficile, mais les difficultés, je les ai oubliées, parce que le film existe, parce que le film est vu, parce que le film est une vie. Mais c'est de plus en plus difficile, ça, oui, de financer des films artistiquement ambitieux et artistiquement différents. C'est très étrange ce qui se passe dans le financement des films. Il est plus facile de monter un certain type de cinéma, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans le cinéma. Il y a de l'argent au cinéma, mais aujourd'hui, il va dans un type de cinéma, dans un certain type de cinéma, dans un certain montage, et presque dans un type de montage financier. Et quand on n'est pas dans ce montage financier-là, c'est plus compliqué. C'est une chance et une difficulté, les deux, si je peux dire ça comme ça. Évidemment, c'est une difficulté parce qu'on ne vient pas d'une cinématographie attendue, parce qu'il y a des cinématographies qui rentrent en mode. C'est la vie de l'art, et même pas seulement du cinéma. Du coup, ça devient plus facile de monter le film, je ne sais pas moi, à un moment donné, iranien, ou qui vient de l'Amérique latine, ou d'un certain pays qui devient d'un seul coup un pays de cinéma plus que les autres. Donc ça, c'est des modes comme ça qui permettent peut-être de financer un peu mieux les films. Alors oui, ça c'est vrai, on vient du Maroc, et donc voilà, on n'est pas attendus, les gens ne se téléphonent pas pour savoir qu'ils sont des projets qui viennent du Maroc, ni qu'ils sont des films qui viennent du Maroc, et qu'ils n'ont pas eu encore l'occasion de voir. En même temps, c'est une chance parce que ça enlève une pression, quand même aussi, donc ça donne une liberté, que peut-être on n'aura pas, quand les finances sont trop présentes, le financement est trop lourd et présent. Et puis, nous avons un système d'aide qui s'est beaucoup développé les dix dernières années, et donc je dirais qu'on est quand même pas mal lotis, en tant que cinéaste marocain. Parce qu'on peut quand même, rien qu'au Maroc, obtenir 50% des financements, donc c'est quelque chose quand même d'assez important. Ok, voilà, merci. Je vous remercie.